Alors tiens, allons-y Jacques Péry-Salkoff et Carole Beffa sur les anagrammes. Parce que j'ai pensé que ça allait beaucoup vous amuser ça, Michel Onfray. La langue française, quand on s'amuse à permuter l'ordre des lettres, quand on s'amuse également à jouer avec elle, peut être salvatrice, cette langue française. On va tout mettre au féminin. Est-ce que je peux me permettre une question ? Parce que vous avez fait une anagramme formidable avec mon nom. Oui. Ah oui, qu'est-ce que ça donne, tiens, un anagramme de Michel Onfray ? Votre génie, avec Carole, c'est qu'ils ne se contentent pas à faire quelque chose qui soit sensé. Mais le sens est supérieur. Le sens à partir de l'anagramme, ça reproduit un sens nouveau, d'abord très poétique. Je trouve qu'il y a du mal armé chez vous, qu'il y a un génie vraiment extraordinaire. Il faut lire ce livre formidable. Et effectivement, on sait les textes que j'ai pu écrire contre le christianisme. Et je vous laisse dire l'anagramme de Michel Onfray. Lâchez ma foi. Lâchez ma foi. C'est extraordinaire. C'est incroyable parce que ça fait sens. Mais comment les trouvez-vous ? Parce que là, on est au cœur de ce livre à quatre mains. Carole Beffa, Jacques Périssalcove. Comment trouve-t-on une anagramme ? Puisque l'anagramme est féminin. C'est une dame. Lâchez ma foi. Lâchez la foi. Comment est-ce que Michel Onfray devient lâchez la foi ? Il faut avoir l'esprit, j'allais dire… C'est lâchez ma foi. Ma foi. Ça, c'est pire encore comme ça. Oui, en plus, je pense que c'est l'unique solution. Bien souvent, il y a… Il y a plusieurs possibilités. Oui, oui. Forcément, les combinaisons des lettres sont parfois astronomiques. Mais des fois, certains noms soit demeurent silencieux, ne donnent rien, ou ne donnent qu'une solution. Et c'est le cas pour eux. J'ajoute que quand Jacques travaille, c'est vraiment un travail d'artiste incroyable. Parce qu'effectivement, probablement qu'avec Michel Onfray, on n'aurait qu'une seule solution. Difficulté du Y, évidemment. C'est très bien pour le scrap, mais ce n'est pas terrible pour l'anagramme. Vous pouvez placer le Y. En revanche, pour certaines des phrases que nous avions, certains des énoncés, c'était incroyable la fertilité qu'avait Jacques dans le nombre d'anagrammes qu'il pouvait trouver. Et à propos d'une très belle phrase de Nietzsche, une question de musique, j'ai eu droit comme ça à une déferlante de SMS, une quinzaine de solutions. Il a fallu finalement en trouver une, mais je voudrais rendre vraiment hommage à ce talent tellement singulier et qui m'a fasciné. Et l'anagramme, apprend-on dans l'introduction de ce livre, Jacques Péry-Salcoffre, est contemporaine de la période dont nous parle Michel Onfray, ça remonte à l'Antiquité ? Oui, alors il semble que la première trace d'une anagramme, ce soit au IVe siècle avant notre ère, un poète, Lycophron de Calcis, qui remarque que son souverain, Ptolémaios, correspond à Apomélitos, celui qui vient du miel. Ce serait sans doute la première occurrence d'une anagramme. Alors il y a des anagrammes pour les philosophes, il y a des anagrammes pour les voyageurs, vous l'avez fait avec Sylvain Tesson, il y a des anagrammes avec Carole Beffa autour de la musique. Mais toutes les musiques, c'est ça qui est fascinant dans ce petit livre. Par exemple, l'un des plus grands morceaux de tous les temps que tout le monde connaît, le boléro de Ravel. Boléro de Ravel. Ça donne quoi si je cherche l'anagramme ? Le rodéo verbal. Le rodéo verbal. Vous pouvez que c'est mieux. Et c'est en même temps autoréférent parce que le rodéo verbal, de quoi le rodéo verbal est-il l'image ou la métaphore ? Aussi de l'anagramme de ces acrobaties linguistiques. Le rodéo. Et alors, à chaque fois, évidemment, Carole Beffa, vous livrez une courte anecdote. Est-il vrai, puisqu'on est dans la vérité avec Michel Onfray, est-il vrai, parce que ça pourrait faire une pièce formidable pour Alexis Michalik, que lors de la première du boléro de Ravel, une spectatrice a menacé de l'interner ? C'est ce qu'on dit, oui. Elle a crié au fou. Et il est vrai aussi que Ravel, curieusement, ne pensait pas du tout faire un tube, mais n'était pas d'ailleurs très content de son œuvre. Et pourtant, on sait ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas un moment, pas une seconde, sans que l'œuvre soit jouée quelque part sur terre, ce boléro. En ce moment ? Par exemple. D'ailleurs, il est dans le film, d'ailleurs, le boléro de Ravel. On l'utilisait dans la pièce aussi. Moi, l'histoire que j'aimerais faire sur Ravel, c'est l'histoire des droits du boléro, qui est absolument incroyable, qui est passée de main en main. Ça a été une bataille juridique, mais phénoménale entre lui. Il avait laissé les droits, je crois, à sa logeuse. Et puis, finalement, c'est passé au patron de la maison de disques. C'est vraiment une histoire de dingue. Voilà, vous avez la prochaine pièce. Voilà. Et c'est tombé dans le domaine public il y a trois ans, ce qui nous a permis de l'utiliser dans la pièce, tout simplement. Ah, d'accord. Les fables de La Fontaine. Ah, on les connaît tous, les fables de La Fontaine. La Fontaine, qu'est-ce que vous nous proposez, Carole ? Alors là, c'est très joli. Ça donne... Jacques. Anagramme. La fin des nobles à la fête. Parce que, finalement, on peut... On se demande si la morale souveraine des fables, ce n'est pas... En fait, on fait l'âne chez La Fontaine. Et on fait l'âne et l'anagramme de La Fontaine. On fait l'âne chez La Fontaine, mais c'est pour mieux botter le cul du lion, quoi. Et on se demande si c'est... Voilà. Pour moi, je trouve que c'est ça, la fin des nobles. Oui, et puis c'est tout à fait contemporain. On a vu, ça, en ce moment, la fin des nobles à la fête. Ah, il y a des peintres également. René Magritte. Mère et granite. Eh oui. Mère et granite. Mère et granite. La vie en rose. Édith Piaf. Si on l'a rêvé. Si on l'a rêvé, oui. Et là encore, M. Le Frère a raison, ça fait sens. La vie en rose, si on l'a rêvé. J'ai une autre version, je ne sais pas si je peux la dire. Allez-y. Seine Vérol. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas publié Seine Vérol ? Ce n'est pas le même registre. Non, mais de même qu'on avait Piazzola qui donne Allo Pizza. Mais notre éditrice a trouvé que ce n'était peut-être pas l'idéal. Donc, ce sera pour un autre livre. Oui. Il y a également la chaise de Glenn Gould. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que la chaise de Glenn Gould ? C'était une espèce de talisman pour lui, quelque chose d'absolument sacré. Il a fait tous ses concerts, ou quasiment tous ses concerts avec elle. Et elle était finalement branlante. Une chaise pliante qu'il trimbalait. Branlante et crassante. Et voilà ce que ça va donner. Je pense que c'est assez beau pour signifier ce... Anagramme de la chaise de Glenn Gould, Jacques Péry-Salcove. De l'écho d'un glas génial. On est totalement dans le génie de Gould. Il y a toutes les musiques, y compris Serge Gainsbourg, par exemple. Et là, vous avez trouvé quelque chose qui est Gainsbourg... Gainsbourg-esque ? Ah oui. En diable. En diable. Vous ne pouvez pas faire mieux. Grabuges ignorés. C'est lui. Grabuges ignorés. Serge Gainsbourg. Oui, il y a toutes les phrases qu'on connaît, mais il y a tous les grabuges ignorés aussi. Alors quand on dit qu'il y a toutes les musiques, il y a aussi le jazz. Vous avez été pianiste de jazz, nous disiez-vous tout à l'heure. Tiens, si on prend le trio Oscar-Peterson. Qu'est-ce que ça donnait d'ailleurs, Carole Beffa, Oscar-Peterson ? C'est un nom très, très coloré. Ah, oui. Restons dans le jazz avec le pianiste Bill Evans. Le pianiste Bill Evans, est-ce que ça donnerait ? Oui, j'ai eu l'occasion de le voir en concert, Bill Evans, c'est mon pianiste de jazz préféré. Et Bill Evans ne montre rien. Il arrive sur scène convenable, hermétique, et il repart pareil, la tête dans le piano. Courbé sur le piano, écrivez-vous. Il ne montre rien, c'est formidable. Et donc, l'anagramme, c'est le pianiste Bill Evans, sa planète, l'invisible. On va s'en faire un dernier, celui-là, je ne résiste pas. Ça va vous plaire, c'est l'endroit que vous préférez en France, Michel. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, qu'est-ce que ça donne, Saint-Germain-des-Prés ? Et vous allez voir que là aussi, ça fait sens. Paris, virgule, destins en marge. Oui, oui, en fait, je pense aux azous, aux azous qui se cachaient dans les caveaux de jazz du quartier latin. Ils n'étaient pas en odeur de sainteté sous le gouvernement vigiste. Et certains étaient tondus, parce qu'ils avaient les cheveux longs, d'autres envoyés à la campagne pour les moissons, tabassés en pleine rue. Et les plus chanceux se terraient dans les caveaux de jazz. Et voilà, ils attendaient là la fin de la guerre, sans doute. Mais c'était des mordus de la culture américaine et du jazz. Vous rendez hommage à celui qui les a popularisés, Boris Vian, qui lui-même avait trouvé son anagramme. Vous vous souvenez de l'anagramme de Boris Vian, Michel Onfray ? Qu'il avait forgé lui-même, d'ailleurs. Il se faisait appeler Bison Ravi. Oui, il signait même quelques articles dans Jazz Hot. Bison Ravi. Oui, Bison Ravi, oui. Il était d'ailleurs fan d'anagramme. Il n'y avait pas que Bison Ravi, il y en avait une ribambelle comme ça, qui faisait plus ou moins sens, qui était devenue sa griffe, sa signature. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? Jacques Paris-Alcov, on comprend bien cette envie de jouer, de tordre les mots. Mais vous, le compositeur, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette manière de jouer avec les lettres de l'alphabet, comme on jouerait avec des notes ? Vous l'avez dit, en fait, toute musique, quand elle se développe, est finalement comme une espèce de variation sur un thème initial. Et cette permutation des lettres, quand on réfléchit à son analogue en musique, qui serait la permutation des notes, elle est déjà développement, façon d'avancer, façon de construire une œuvre. Les compositeurs ont été assez friands, d'ailleurs, parfois à l'excès, en cultivant la chose, puisqu'elle la rende un peu hermétique, de ce genre d'opération. Mais ça a pu faire aussi des choses très belles, où vous avez par exemple un début qui va être simplement deux notes, comme ça. Et puis, on l'est permis dans le sens qu'on veut, en changeant un peu le rythme. Comme ça, c'est un peu lassant, mais si vous avez une autre note qui vient de se greffer, ou alors, vous avez Big Ben. Permutation également des notes. C'est une espèce d'anagramme en musique. Big Ben, c'est une anagramme. On apprend des choses, quand même, dans la grande librairie. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, Michel Onfray, dans ces jeux de langue, de langage ? Moi, je voulais dire aussi que Jacques fait des choses extraordinaires et qui sont politiques. C'est-à-dire que vous pourriez tenir une rubrique dans un journal toutes les semaines ou tous les jours. C'est-à-dire qu'avec l'actualité la plus immédiate, Gilets jaunes, je ne sais quoi, vous vous faites des choses extraordinaires. L'anagramme de politique, par exemple ? Ah oui. Ça, je l'adore. Qui pilote ? Et là, vous en avez de l'actualité ? J'ai plein de choses. C'est drôle, en plus. J'ai amené une antisèche, parce que j'en ai plein à la tête. Est-ce que vous voulez peut-être quelques secondes pour réfléchir à l'anagramme de Gilets jaunes, par exemple ? Il y a les Gilets jaunes, lise, les jauges d'essence. Ah oui, c'est ça. Enfin bon, bref, c'est pas… Michel, vous, qu'est-ce qui vous intéresse ? Pourquoi c'est la langue française, quand on la manie comme le font Carole et Jacques Péry-Salcoff, vous intéresse autant ? Moi, d'abord, parce que j'aime la langue française, je ne suis pas né avec, quand on est dans un milieu modeste, quand on est dans un milieu modeste, il faut apprendre la langue comme une langue étrangère. Donc, on la respecte, on ne la casse pas, on ne la brise pas. Et il y a dans le jeu d'anagramme un respect et une espèce de façon de travailler à la généalogie du mot. C'est-à-dire, on dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, comme les jeux de cubes qu'avaient les enfants, en disant il y a aussi cette possibilité, etc. Et c'est le génie de la langue, c'est le génie stylistique, c'est la façon de montrer au grand jour un sens caché, c'est cette façon de dire qu'avec les 27 lettres de l'alphabet, je ne sais même plus s'il y a 26, 27, j'ai toujours été fâché avec les chiffres, sur les lettres de l'alphabet, on peut faire la recherche du temps perdu, la commune humaine, ce genre de choses. Et vous, vous montrez qu'avec quelque chose dont on croit qu'il est fixé, il est figé, on a la possibilité de retrouver des sens, des mots, des images. Vous savez qu'il le fait également avec les palindromes ? Oui, mais le livre sur les palindromes était à hurler de rire, en plus. Oui, oui, alors le palindrome, ce sont des mots, des phrases qui se lisent de gauche à droite, comme de droite à gauche, par exemple. Oui, c'est renversant. Vous voyez, par exemple, ça s'appelera, je pense, à Michel Onfray, une visite au Vatican, où il a été question de, nous avons ontologiquement, anthropologiquement, besoin de religion. Jacques avait tweeté, si je ne m'abuse à ce moment-là, sur ma laïcité, qu'est-ce que ça donne en palindrome ? Oui, et ici, à l'âme, s'oppose ma laïcité. C'est renversant, quoi. C'est renversant, c'est renversant. Mais moi, j'ai insisté sur la dimension poétique, c'est-à-dire qu'il y a aussi ça qui me fascine, c'est-à-dire que vous êtes capable, tout de même, dites qu'il y a des hypothèses, il y a certaines hypothèses, mais vous trouvez, et je redis, Malarmé, moi j'ai beaucoup songé à Malarmé, vous produisez un sens poétique, un sens politique, une multiplicité de sens, et dans les multiplicités de sens, vous en choisissez qui sont d'une beauté renversante, pour le coup. Oui, mais la musique, l'aspect musical intervient beaucoup dans le choix des anagrammes. Bon, il faut que ça fasse sens, mais moi, je suis très sensible à la musique, c'est sans doute mon éducation musicale. Et puis, Carole Beffa, là-dessus, vous a beaucoup aidé. Vous avez un anagramme pour la grande librairie ou pas du tout ? Ah oui, oui, alors, grande librairie, c'est le produit de trois verbes. Badiner, lire, agir. C'est exactement ça, badiner, lire, agir.